Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans V6. Je suis ravie de vous accueillir de nouveau en Corse, toujours accompagnée de ma jolie Abarth Puntoevo, pour effectuer une petite balade sur l'île de beauté. Et continuer de vous faire vivre les meilleurs moments de la saison de V6. Au sommaire cette semaine, mettre une moto à l'équerre, c'est une chose. Mais lorsqu'il s'agit d'une Harley Davidson, mieux vaut laisser ça entre les mains expertes de Laurent Cochet. Notre confrère à Moto Journal s'est offert une balade extrême, à bord de la Harley XR 1200. Et vous verrez, ça en voit un peu. Nous redécouvrirons ensemble la Porsche la plus écolo de l'histoire. Le constructeur l'a dévoilé au dernier salon automobile de Genève. Il s'agit de la 918 Spyder. Certes, ce n'est qu'un concept, mais il démontre tout le savoir-faire de la firme de Stuttgart. Un rapport poids-puissance extraordinaire, 700 chevaux pour 1,5 tonne. Évidemment, il s'agit d'une version hybride, ça ne consomme donc quasiment rien. Bref, du grand art. Tout savoir sur la Baby Rolls. Moins chère que l'immense fantôme, mais déjà ultra luxueuse. C'est ce que Rolls-Royce propose depuis quelques mois avec sa Ghost. Et vous verrez qu'en matière de haut de gamme, elle n'a vraiment de conseils à recevoir de personne. Petite séquence extrême avec une future icône de la route. Ford propose désormais une série très limitée de sa Focus RS, la RS 500. Un look à tomber par terre, quelques chevaux supplémentaires et surtout produits à 500 exemplaires seulement. Il faudra se battre pour l'avoir. A ne pas manquer tout à l'heure dans les 6. Retour sur une petite balade que je m'étais offerte à bord d'un tout nouveau roadster. Nissan a lancé récemment une version découvrable de sa 370Z. Un look sublime, une tenue de route hors pair que j'avais eu la chance de tester sur circuit. Hyundai en pleine offensive. Le coréen présenté il y a quelques semaines. Son tout nouveau SUV compact, tirant fortement vers le crossover. Son nom, le IX-35. Un engin qui représente un grand bout en avant pour le constructeur. Et qui s'attaque clairement au Ford Cougar. Sur les routes marocaines, Nicolas Hedé et Tom Benon nous en diront plus tout à l'heure. Et pour commencer, on va parler un peu de CO2 avec l'une des voitures les plus diffusées sur le marché français. La Peugeot 207 mais dans une version un peu particulière puisqu'elle n'émet que 99 grammes de CO2 au kilomètre. C'est notre contact de la semaine. Regardez. Le nouveau barème du bonus-malus écologique est en vigueur depuis le 1er janvier. Plus restrictif, il pousse les constructeurs à réduire leurs émissions. Du coup, c'est la course au CO2. Après la nouvelle Polo Blue Motion qui doit débarquer prochainement, Citroën dégainera bientôt avec une C3 HDI Stop & Start. Mais d'ici là, Peugeot soigne sa 207 avec une version ultra sobre, tour d'horizon. Esthétiquement, la 207, on la connaît. Après un petit lifting homéopathique il y a quelques mois, cette 207 ressemble à une 207, tout simplement. Reste que face à la toute récente cousine C3 de chez Citroën, la 207 risque vite de se prendre une petite claque. Rapide coup d'œil à l'habitacle, on le connaît aussi. Classique, bien présenté et surtout bien fini. Coffre de 270 litres. Bref, tout ce qu'on demande à une citadine polyvalente. Ce qui nous intéresse ici, c'est bien entendu ce qu'il y a sous le capot. La mécanique est connue. Il est question du 1.6 HDI. Sauf que Peugeot a décidé de le dégonfler légèrement à 90 chevaux. Même le couple Maxi s'offre une petite chute à 215 Nm. Mais Peugeot ne s'est pas contenté de si peu. Certains rapports de boîte ont été allongés. L'aérodynamisme de la caisse amélioré et les pneumatiques ont été modifiées afin d'assurer moins de résistance au roulement. En revanche, pas de système stop and start, ça c'est bien dommage. Résultat, si notre petite Peugeot ne sera pas faite pour plisser le bitume, 11 secondes 7 pour afficher 100 km heure, cela reste suffisamment honorable. De plus, elle ne consomme que 3,8 litres en moyenne et ne rejette que 99 grammes de CO2 dans l'atmosphère. Du coup, on peut bien lui pardonner son manque de reprise, surtout sur le cinquième rapport ultra long. Enfin, le tarif comptait un peu moins de 18 000 euros pour la carrosserie 5 portes. Une chose est claire, l'écologie chez Peugeot, ce n'est pas gratuit. En même temps, chez les concurrents non plus. En fait, c'est la vie qui est trop chère. Oui, parfaitement, c'est la vie qui est trop chère. Il y a quelques semaines, Nicolas Hedé et Tom Benon se sont rendus au Maroc pour prendre le volant d'un tout nouveau SUV compact, ou plutôt d'un crossover. Le Hyundai iX35, un engin familial, pratique et passe-partout. Nicolas vous en dit plus. Direction le Grand Sud cette semaine, nous sommes dans la région de Marrakech pour l'essai du tout nouveau iX35 de chez Hyundai. Pour rappel, il vient remplacer le Tuxon. Sauf que Hyundai, il nous l'annonce comme plus pratique, plus familial, mais aussi plus sportif. Alors moi, je veux bien les croire sur parole, mais avant ça, je vais l'essayer. Faire le maximum pour un tarif minimum sur des voitures qui, pour certaines, sont conçues et construites en Europe. C'est en quelque sorte la marque de fabrique du Coréen Hyundai. Ce constat, nous le faisions avec la citadine i20 il y a quelques mois. Aujourd'hui, changement de décor et de style avec l'iX35. Car question look, on peut dire que cette iX35 ne manque pas de caractère. Un style tirant vers le SUV, mais pas trop. Des épaules assez larges, un profil très élancé. Bref, un look qui fait clairement penser à un certain Ford Kuga. Et ça tombe bien, c'est l'un de ses concurrents directs. Résultat, un crossover séduisant qui devrait faire tourner les têtes. Pour l'habitacle, c'est un peu plus sage, mais parfaitement conçu. Explication. Premières impressions à bord. On a une présentation qui est assez classique, avec quand même quelques petits détails originaux, comme ces aérateurs ici. Pour l'ergonomie, il n'y a pas trop de boutons. C'est assez bien pensé, ça tombe parfaitement sous la main. Pour le côté pratique, on a pas mal de rangements au niveau de la console centrale ici. Et puis, des grands bacs de portière à ce niveau-là. C'est pas mal. Moi, il y a juste un détail qui me dérange, c'est la qualité des plastiques. Ils auraient quand même pu faire un peu plus haut de gamme. Bon, maintenant, on va jeter un coup d'œil au côté familial. Bon, pour les jambes, on a assez de volume. Pour la garde au toit, c'est correct aussi. On a également quelques rangements qui sont assez vastes pour certains. En fait, cette voiture est tout simplement conçue comme une berline routière. Enfin le coffre, 591 litres de contenance. En toute logique, ça devrait suffire à une petite famille. Sous le capot, un nouveau bloc de litre diesel à rampe commune. Puissance annoncée, 184 chevaux. Le plus puissant de la gamme. À cela, il faut ajouter une boîte auto et 4 roues motrices. Alors forcément, 7,2 litres sur la consommation moyenne, ce n'est pas le plus sobre. Mais avec un 0 à 100 couvert en 10 secondes, notre iX35 s'en sort bien. Quant aux sensations de conduite, l'engin se révèle agréable, mais avec quelques réserves. Pour commencer, la direction. On a un très bon feeling avec une très très bonne précision. Au niveau de la suspension, c'est très efficace. La voiture est vraiment soudée au sol. En revanche, au niveau de la boîte, c'est une boîte automatique. Elle est beaucoup trop lente. Et même quand on décide de passer en mode séquentiel, c'est pas réactif du tout. Et du coup, ça gâche vraiment le côté sportif. Agile sur bitume, notre iX35 se révèle aussi très à son aise sur chemin. Mais il n'ira pas jouer dans le désert. C'est pas son truc et de toute façon, il n'est pas conçu pour ça. À l'arrivée, hormis sa boîte auto un peu larguée, qui forcera les plus sportifs à opter pour la version manuelle, l'iX35 représente l'une des meilleures solutions sur le marché des crossovers. Pour le tarif, comptez entre 26 900 et 33 990 euros pour notre version d'essai. Alors c'est vrai, c'est pas vraiment du low cost. Mais attention, ce véhicule est vraiment ultra équipé. Résultat, ça vaut bien 5 étoiles. Allez, place maintenant à un essai que j'avais réalisé il y a quelques mois sur le circuit de l'Ouest parisien. Une petite séquence sensation forte à bord de la toute dernière Nissan 370Z Roadster. Regardez. Voilà, on est à bord de la Nissan 370Z. Alors je commence évidemment, comme d'habitude, par les caractéristiques techniques avant d'attaquer un peu et de ne plus pouvoir parler. Donc c'est un moteur V6 3.7L qui développe 328 chevaux. C'est donc 3 chevaux de moins que sur le coupé qui en développe 331. On a un couple de 363 Nm à 5200 tours. Une voiture qui pèse 1524 kg pour être précis. Donc il y a un gain de points énorme par rapport à la 350Z. Alors on a réduit l'empattement de la voiture de 10 cm. Et du coup, ça intervient pas mal sur le châssis. Ça le rend un peu plus rigide, donc plus efficace. C'est quand même assez sympa. Bon allez maintenant, on passe aux choses sérieuses. Je vais activer le mode sport, déconnecter l'ESP parce que je trouve qu'il intervient un petit peu en sortie de courbe quand on réaccélère, ça coupe un peu les gaz. Donc tant qu'à faire, on va le retirer. Alors on dispose d'une boîte manuelle à 6 rapports. Il existe une boîte auto 7 rapports. Mais nous, elle est bien manuelle. Alors je peux vous dire qu'il faut vraiment la manier avec fermeté. C'est hyper dur. Alors ceci dit, les rapports sont courts à passer. Ça c'est pratique. En revanche, il faut bien vérifier d'avoir enclenché le rapport parce que voilà, c'est assez dur. C'est un peu un truc de bonhomme. D'ailleurs, la direction est assez dure aussi. Alors ceci étant dit, quand on conduit un peu de manière sportive comme ça, c'est ce qu'on demande. On a envie d'avoir une direction très précise et du coup, elle ne peut pas être trop floue, trop souple. C'est un bon compromis à trouver. De l'autre qu'au quotidien, c'est un tout petit peu raide. Alors il y a un truc absolument formidable. C'est le système de double embrayage automatique, enfin électronique. C'est-à-dire que lorsqu'on freine, il n'y a pas besoin de faire le talon pointe. Il y a un petit coup de gaz qui est fait automatiquement. Donc ça, c'est très pratique. Certains trouvent que ça manque un peu de charme, un peu de côté rustique, ancien, comme on faisait avant. Moi, ça me plaît assez, je dois, oui. Génial. Il y a besoin de se fatiguer les pieds. Et puis parfois, on le loupe. Là, au moins, on est sûr de ne pas le louper. Il y a vraiment une super stabilité au freinage. Ça, c'est très agréable. C'est très important pour une voiture un peu sportive. Et puis, le gros avantage dans une voiture comme celle-ci, c'est qu'en plus d'attaquer sur circuit, on peut aussi rouler tranquillement, cheveux devant, la tête au soleil. Quel meilleur terrain d'expression qu'un circuit. Je me suis régalée. Connaissez-vous la Ford Focus RS ? Alors, pour rappel, c'est plus de 300 chevaux uniquement sur les roues avant. Difficile à croire, certes, et pourtant, elle n'a plus ses preuves à faire. Alors, pour marquer la fin de cette deuxième génération, le constructeur a décidé de lancer une série limitée très exclusive, produite à 500 exemplaires seulement avec quelques chevaux supplémentaires. Voici tout de suite la Ford Focus RS 500. Petit rappel, la Ford de série la plus efficace sur route, c'est incontestablement la Focus RS. Plus de 300 chevaux sur les roues avant et ça tient le pavé comme jamais. Bref, que du bonheur. Mais comme la nouvelle génération de Focus doit arriver, cette RS va bientôt tirer sa révérence. Pour fêter ça, Ford enchaîne avec une série très limitée de la RS. Et tant qu'à faire, toutes tes revues à la hausse. Voici la Focus RS 500. Pour la ligne, pas la peine de se poser trop de questions. On prend une Focus RS et on ajoute quelques éléments du genre aileron digne d'un mirage. un spoiler tiré de Mad Max 8, le retour du méchant et surtout la couleur prélevée sur la Batmobile. En somme, une bonne gestion de la violence. Rapidement pour l'habitacle, c'est la même histoire. On vous laisse apprécier. Bien entendu, les motoristes de Ford ont trouvé le moyen de booster le moteur. Comme si 305 chevaux du bloc 5 cylindres 2,5 litres turbo ne leur suffisait pas. Ils ont fait grimper le bolide. Résultat, 350 chevaux et 460 Nm de coupe. Difficile à battre pour tout vous dire. Un 0 à 100 couvert en seulement 5,6 secondes. Soit 3 dixièmes de mieux que la RS classique. Et surtout, une vitesse de pointe située à 265 km heure chrono. Seul bémol, le tarif. 42 600 euros la bête. Ça fait quand même presque 8 000 euros de plus que la RS normale. En même temps, il y a tellement de commandes, rien que pour l'Hexagone, que Ford France a décidé de mettre en place un tirage au sort pour l'attribution des voitures. On aura décidément tout vu. Ambiance détente ici encore. C'est laitier dans l'eau avec un petit massage en prime rapport au caillou. Bon, vous le savez, c'est toujours la course entre Bentley et Rolls-Royce. L'un appartient à Volkswagen, l'autre à BMW. Aujourd'hui, c'est de Rolls dont il va être question. Le constructeur propose désormais une version plus abordable que son immense fantôme qui vaut plus de 400 000 euros. Alors avec cette Baby Rolls, la gauche, vous allez voir que c'est déjà ce qui se fait de mieux en matière de luxe. Regardez. On vous en parlait il y a quelques mois, mais ça manquait un peu d'infos et d'images. Revoici donc la Ghost. La Baby Rolls, comme on la surnomme. Avec une longueur de 5 mètres 40, soit 30 centimètres de plus qu'une Audi A8, la Ghost en impose sur la route. Un style qui demeure toutefois très élégant et qui s'inspire très logiquement de sa grande sœur, la fantôme. Pour l'habitacle, c'est un peu la même histoire. Comme pour la fantôme, les mauvaises langues pourront se rhabiller car aucun élément de chez BMW n'est visible. Du très haut de gamme jusque dans les moindres recoins. On peut même parler de grand art. Sous son imposant capot, la Ghost emprunte un tout nouveau V12 6,6 litre biturbo. Le même que pour la nouvelle BMW 760i, mais avec un peu plus de watts. Il annonce en effet la bagatelle de 563 chevaux. Pour le couple, il faut tout simplement compter sur 780 Nm des 1500 tours minutes. Ça devrait suffire. Et d'ailleurs, ça marche pas mal. Un zéro à 100 km heure en 4 secondes neuf. Une vitesse de pointe de 250 km heure. Pour la consommation moyenne, ça peut paraître surréaliste, mais la Ghost n'est pas si gloutonne que ça. 13,6 litres, franchement, on a déjà vu pire. Bien entendu, le confort et la sécurité sont au top. Avec toutes les dernières technologies de chez BMW, tant qu'à faire. Enfin, le tarif, à partir de 200 000 euros. Après, en fonction des possibilités de personnalisation, c'est tout simplement nos limites. Ce magnifique paysage m'inspire de passer maintenant à la rubrique extrême de cette émission. On va vous parler d'une voiture totalement hors norme. Plus de 700 chevaux, hybride. Ce roadster est sans doute l'une des plus belles surprises. L'un des concepts car les plus impressionnants du dernier salon automobile de Genève. Voici tout ce qu'il faut savoir sur la Porsche 918 Spyder. Regardez. Nous vous l'expliquions il y a quelques semaines. Porsche travaille très sérieusement sur des solutions moins polluantes. C'est le cas de la 911 GT3 R hybride, qui fera bientôt le départ des 24 heures de Nürburgring. L'une des plus grosses surprises du dernier salon de Genève, c'est elle. La 918 Spyder. Un concept totalement hors du commun qui devrait, sans conteste, servir de référence. Esthétiquement, on le croit échapper d'un film de science-fiction. Un roadster qui s'inspire de la célèbre Porsche 917. Sauf qu'à la regarder, on pense aussi à la carrière à GT. Toujours est-il qu'on a beau essayer de lui trouver des défauts, le concept 918 Spyder est impressionnant. Comme de coutume chez Porsche, on ne fait pas dans la frime. La 918 hérite du bloc V8 3,4 litre, issu du RS Spyder de course. Puissance annoncée, 500 chevaux touront. A cela, on ajoute deux moteurs électriques de 218 chevaux. Bref, une voiture hybride qui aligne 700 chevaux en tout. Le résultat, un 0 à 100 explosé en 3 secondes 2. Une vitesse de pointe située à 320 km heure. De quoi distancer la Porsche Carrera GT sur la boucle nord du Nürburgring. en moins de 7 secondes 30. La partie écolo n'est pas en reste. Une autonomie de 25 km en tournant uniquement sur l'électrique. Et pour finir, 3 litres de consommation moyenne. Et pour les rejets en CO2, c'est 70 grammes. A l'arrivée, même si on n'est pas vraiment près de le croiser, ce concept 918 Spyder prouve tout simplement que Porsche a décidément une petite longueur d'avance. Mettre une Harley Davidson à l'équerre et de préférence dans la boue, c'est évidemment une très bonne idée de Laurent Cochet, notre confrère à MotoJournal, qui a pris le guidon de la XR 1200. Une moto qui, par son appellation, était censée aller aussi bien sur la route que sur la terre. Vous imaginez que Laurent est allé bien au bout de la démarche avec un essai qui déménage. Regardez. Nice to see you, Willie G. Willie G, c'est le big president de la big Harley Davidson Motor Company. Willie G, le Suprimes, le Crysis, le Barack Obama, et ça t'empêche le Dow Jones. Pour Willie G, le very important, c'est fabriquer pour toi le best motorcycle. Alors, Willie G, il a beaucoup réfléchi. Et pour toi, il a fabriqué le XR 1200. Le XR 1200 est dérivé de le XR 750 de Dirtrack, le petit trait des machines dans le monde de l'univers des États-Unis. Avec le XR, finit le fucking road 66 et ses ennuyeuses balades à 60 miles per hour. Place au sport, musclé et couillus. Le Dirtrack Spirit se manifeste à travers le large guidon, le réservoir, le logo XR, la ligne d'échappement typée Double Cairns, le tableau de bord minimaliste et, finally, à travers le moteur confié, of course, à un Big Twin de 1202 cm3 et 91 chevaux. Lourd comme un tractor Peterbilt avec ses 250 kg à déplacer à l'arrêt, le XR devient léger comme une de ces saloperies de petites japonaises des colons roule. Fucking incredible ! Particulièrement bien balancé et équilibré, le XR permet de cruiser cool ou d'attaquer comme un cowboy de rodeo. La balancée d'un angle à l'autre est vraiment easy, man. Bravo, Willie G ! Ta mode cycle, elle est fucking good ! But you know what the fuck, Willie G ! À Moto Journal, on adore faire l'écrimerie. Et cette fois-ci, on va dépasser les burnes ! Alors, fini le route ! Ta mode cycle, on veut checker si elle s'est aussi bien glissée que le vrai XR de Dirtrack. Tu es prêt, Willie G ? À 11 595 euros, tu aimes vraiment le risque ! Lucky you are, Willie G, car je suis un maximum pilot ! Finally, cette Harley n'a de XR que le nom et bien mieux sur le route. Décidément, Abarth nous gâte vraiment puisqu'en plus de pouvoir s'éclater sur les petites routes corse à bord de la Punto Evo, on a droit à un tour en offshore Abarth. Trois moteurs de 350 chevaux à l'arrière, je peux vous dire que ça dépote. On se régale vraiment ici en Corse. En tout cas, j'espère que ces meilleurs moments de la saison 2010 de V6 vous auront plu. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, comme d'habitude, pour d'autres bons moments à passer ensemble. Merci de nous avoir suivis. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada